bonjour c'est kathy je reviens vers vous pour une boîte aux lettres donc c'est mon échange avec la christine du 87 j'ai déjà ouvert je vous le dis j'ai essayé de mettre mais j'ai ouvert le plus j'ai ouvert pour voir pour être curieuse je suis cette semaine mais j'ai pas su faire la vidéo j'ai reçu un truc là ça me plaît énormément j'ai oublié de le dire marie christine d'ailleurs alors j'ai eu une petite carte très jolie vous la voyez bien je suis peut-être mis trop près donc avec des des demi perles genre nouveau quoi le temps d'un battement d'elle avec une jolie dame les tons très doux j'aime beaucoup alors oui je vais bien ma petite marie christine moi aussi je suis très contente de faire cet échange avec toi et oui tes créations me plaisent beaucoup je les ai regardé c'est très joli oui il n'y a pas de souci je vais continuer les vidéos toi aussi prends soin de toi et repose toi aussi je sais pas si tu es en vacances je te fais de gros bisous marie christine donc on va commencer parce qu'il m'a attiré l'oeil je trouve ça génial vous allez voir l'idée j'avais jamais vu nulle part ma christine m'a offert du thé mais comment je vais peut-être enlever ça quoi qu'il y en a partout je vais pas encore ranger mon bureau je range pour ce soir le lade elle m'a offert le thé dans un filtre à café qu'elle a ancré tamponné à la cousu aussi en zigzag là elle a décoré comme on décore une carte en fin de compte et elle est à glisser du thé mais ton idée est génial c'est super beau pour offrir des petits scrap bidule aussi c'est pas mal je me demande si on reprendra pas les filles pour un échange donc elle m'a offert du thé vert pure twinings et tissé à pomme cannelle merci beaucoup je m'en suis même pas préparé de thé j'irai ce après j'aime beaucoup j'adore ton filtre je trouve ça mais génial je pense que je vais le mettre devant moi pour le montrer aux filles ce soir ensuite donc on devait faire une audi d'enveloppe et une box donc là je vais mettre sa petite carte je pense pas que vous le verrez donc là elle m'a fait un une sorte de petit cartable qu'elle a décoré avec de la dentelle des petits nœuds des perles elle a mis un scratch et à l'intérieur il y a une atc assortie à la carte dans les tons vintage toujours les trois petites perles je pense que vous voyez là j'aime beaucoup donc c'est le titre c'est la jeune fille ça a été fait le 1er juillet par un marché christine du 87 et c'est la 1 sur 1 ça veut dire que c'est que pour moi merci marie christine alors je vous montre entièrement je sais pas si vous allez avoir entièrement je vais regarder je vais me lever hop regardez là on la voit entièrement je vous la montre je vous montrerai les décors quand je l'aurai vidé donc on va commencer par le crayon altéré donc je vais l'enlever de son emballage parce qu'autrement on va pas bien voir je l'avais pas enlevé là parce que j'attendais la vidéo alors à savoir les filles qui m'envoient des choses je fais pas les vidéos par obligation ça me fait plaisir de montrer votre travail donc là c'est une petite tilda sur du papier on dirait canvas vous voyez bien ouais avec une petite fleur et un noeud en organza un petit napperon en dessous et derrière une rose en mousse c'est très joli ça va aller dans mon pot à crayons il faut que je retrouve où je l'ai mis ah bah il est là juste à côté de moi donc voilà il a sa place ensuite la bobine je vous la montrerai après elle m'a fait des petits noeuds donc vous voyez c'est sachet avec une petite fleur et une petite perle elle a fait des petites découpes voilà c'est des petits noeuds que je peux mettre moi même sur mes crées vous voyez qu'elle a mis sur une de la mousse c'est une très bonne idée je pense pas en préparer pour les copines mais tout compte fait c'est très joli à offrir et très utile parce que moi je sais que ça va me servir voilà donc là j'ai un trombone atterré avec un papillon je pense qu'elle l'a fait elle même le papillon tu me diras Marie-Christine en commentaire mais je pense que tu l'as fait toi même donc c'est un trombone doré et derrière un petit napperon je pense que c'est toi qui l'a crocheté très joli merci beaucoup ensuite là d'après ce que j'ai prévu c'est un porte-clos donc vous avez vu les emballages sont tous pareils je suis désolée je zozote mais le dentiste m'a réparé une dent j'ai eu de la chance il m'a pris j'ai appelé à 7h du matin à 10h j'étais dans son cabinet mais je zozote avec le pansement parce que je me suis blessée en plus donc voilà donc là c'est un beau porte-clés je pense pas non plus en faire pourtant j'ai tout ce qu'il faut avec un petit nœud avec des petits papillons moi j'adore les papillons un petit pendant et des perles de toutes les couleurs une petite chaînette avec des petits papillons je pense que Marie-Christine sait que j'adore les papillons et plein de sortes de rubans et de dentelles c'est très très joli merci beaucoup Marie-Christine comme vous allez voir j'ai été gâtée c'est des embellissements moi je pense pas ça me donne des idées donc toujours les beaux papiers et là Marie-Christine a fait un embellissement avec de la laine sur un bouton qu'elle a altéré un gros bouton on y pense pas mais regardez elle a mis une bobine de laine des petits boutons un morceau de tissu un morceau de dentelle et des ciseaux j'aime beaucoup très bonne idée et là elle a fait une petite pelote je vais aller doucement de laine avec les aiguilles c'est top merci beaucoup moi qui adore ce thème là ça a été dans le mille je regarde si vous voyez bien ça va on va passer là elle m'a peint une vraie clé elle pèse son poids c'est une vraie avec un petit nœud une petite rose de la dentelle des petits papillons et là il devait y avoir quelque chose que j'ai perdu la demi-perle qui est là hop dans la perle je vais la recoller tout de suite comme ça voilà il y avait une perle comme ça je vais la recoller de suite Marie-Christine ça arrive avec les manipulations hop je vais la coller avec ma colle hop patienter deux secondes les filles oh là là qu'est-ce que je suis contente d'être en vacances bien que j'étais contente de travailler mais le fait d'être en vacances pas en confinement ça fait plaisir voilà très joli ta clé c'est une bonne idée des bonnes idées Marie-Christine Marie-Christine n'a pas de chaîne mais vous devez voir souvent ses créations parce que elle fait des échanges quand même régulièrement nous ça faisait un moment que je disais que oui parce que ben voilà certaines personnes qui pensent que parce qu'ils n'ont pas de chaîne on ne peut pas faire d'un échange moi ça ne me dérange absolument pas donc je fais des échanges même avec les personnes qui n'ont pas de chaîne là je limite parce que maintenant qu'il y a les échanges sur ma chaîne plus ceux que j'ai prévus pour l'instant je limite donc là c'est encore un très beau trombone altéré avec des petites pendouilles une petite fleur une petite composition qu'elle a fait elle-même c'est très joli merci donc regardez le bas déjà vous voyez toutes les pendouilles ce n'est que de la dentelle une petite composition de fleurs la dentelle là je l'ai aussi une belle pochette là il y a un petit nœud voilà une petite image une fleur et là une fleur alors c'est pas fini je vous montrerai la bobine altérée c'est un vrai bijou elle m'a fait un plâtre je ne sais pas si c'est le plâtre Pruna je me souviens pas qu'il est aussi dessiné mais elle l'a coloré en doré c'est très joli c'est très joli merci beaucoup je remets bien dans les sachets pour pas ensuite elle m'a fait deux images au crochet donc c'est en papier elle l'a doublé donc là c'est un couple avec des écritures c'est assez vintage et là c'est sur un papier c'est mon petit ourson j'aime bien la petite sourisette c'est très joli merci beaucoup Marie-Christine j'avais déjà essayé d'éditer sur une créa mais c'était pas le thème donc ça n'allait pas ensuite elle m'a fait des papillons elle fait beaucoup de choses elle-même Marie-Christine c'est des choses que j'aime bien les embellissements maison donc vous voyez elle a fait trois papillons là c'est des petites perles il y a des pistils je vais vous en montrer un si j'arrive à le décrocher sans l'abîmer regardez regardez c'est joli j'aime beaucoup merci Marie-Christine vous avez pas fini de m'entendre dire merci parce que je vois là c'est très beau aussi c'est un tag où elle a mis elle a ancré je pense qu'elle a mis du gesso elle a mis du lin de la gaz du papier musique qu'elle a ancré une petite clé où elle a mis du gesso une petite fleur en papier un petit nœud on dirait du lin et là aussi c'est très joli tu me donnes envie de scraper Marie-Christine j'ai envie de reproduire beaucoup de choses que tu m'as faites ça m'a donné des idées alors là un nouveau trombone vous avez vu tous les papiers sont coordonnés donc un trombone avec un petit ourson un papillon qu'elle a ancré et pailleté donc là elle a mis des la dentelle pendouille et il y a des strass aussi qu'elle a dû coller un par un bande par bande c'est du de la toile de jute en dessous et de la grosse dentelle en dessous de l'image merci beaucoup c'est très joli il y a encore des choses parce que l'embellishment box c'est pas un embellishment box ordinaire donc là c'est le c'est pour le linge il y a des hortensias partout j'adore les hortensias ça me rappelle la Bretagne ça sent divinement bon en plus j'ai regardé dans mon action ce matin pour en trouver d'autres j'ai trouvé d'autres choses parce que je vais en mettre aussi dans mes envois j'aime bien et il m'en restait plus ou s'il m'en reste je les trouve plus donc voilà donc là vous reconnaîtrez le papier que j'adore gris et rose donc là tout le reste je vous l'ai montré et voici la elle a accroché à l'audide le comment du ruban de feuilles blanc elle y a mis je pense que c'est une bobine qu'elle a entouré de dentelles de feuillages de papillons de petites roses et par en dessous elle lui a fait pendre des petites perles des papillons et de la dentelle c'est trop mignon je te remercie énormément est-ce que je vais savoir te remettre je pense que c'était comme ça de toute façon il va falloir que j'arrange mais tu m'as donné des idées hein Marie-Christine là j'adore les porte-clés pareil c'est des choses que je ne pense pas à faire la clé on m'en est donné une je ne l'ai pas encore quitte comisé c'est très joli les petits nœuds pareil je vais remettre je vais remettre les petites trombones je vais mettre tous les deux là en tout cas tu te débrouilles très bien Marie-Christine tes créations me plaisent beaucoup j'adore ta petite ça fait longtemps que j'ai fait une bobine altérée je prenais modèle sur chouette fantaisie faudrait que j'en fasse donc voilà ma mon embellishment box une petite valise qu'elle a faite elle-même tout en papier tant elle une petite plaque qu'elle a j'ai sauté là c'est le cibini cuir d'action qu'elle a accroché avec deux petites attaches parisienne j'espère que vous et bien parce que on va pas l'ouvrir tout de suite voilà le papier est superbe c'est exactement ce que j'aime je vous montre le dessus donc toujours avec je pense que vous voyez bien comme ça je vais arrêter de le bouger pour qu'il refasse la mise au point voilà donc elle a mis des petites plumes pour ça j'ai été obligée de le cacher parce que les filles elles veulent le manger elle a mis de la dentelle en dessous un petit napperon je sais pas si c'est toi qui les crochet tes petits napperons sont beaux elle a mis la toile de jute des petites compositions de fleurs on dirait les nouvelles fleurs d'action personnellement j'en ai pas acheté j'ai beaucoup de fleurs déjà des petites boules d'action qu'elle a j'ai sauté des petits boutons, des petites fleurs des petites feuilles en imitation cristal quoi donc voilà il est un peu perturbé parce qu'il y a un visage à mon téléphone très joli et l'intérieur c'est en rose elle s'est décorée aussi alors je vais la poser là voilà sur le côté donc elle a mis dans des petits sachets avec des roses ils sont bien ces sachets là mais ils perdent leur fil elle m'a mis des petits pompons mauve et rose elle m'a mis des petites pinces altérées donc celle-ci elle a de l'époxy celle-ci aussi celle-là non c'est juste une petite flèche elle est très jolie aussi elle m'a mis un un dessous de cabochon je me souviens plus ça porte un nom je pense que c'est cabochon elle m'a mis un petit poisson des petites breloques donc papillons, perles un petit rond là avec un dessin mais j'ai pas mis mes lunettes je vais regarder hop une petite étoile un petit coeur un petit coquillage on dirait une moule il me semble mais je suis pas sûre un petit poisson et un petit cadenas avec la petite clé et un petit nœud il avait glissé et un bouton je ne sais plus si je l'ai dit je remets tout dedans le tout c'est de tout ranger après c'est bon je regarde si ça tourne encore encore un petit sachet on va rentrer les petits fils ils auraient pu mettre un fond alors un petit coeur en feutrine rose un petit des petits diamants on va dire un petit coeur en mousse deux petits coeurs en mousse des petites feuilles il y a deux coeurs en résine j'arrive pas à me débarrasser des fils hop une petite clé deux feuilles d'automne des petites cages c'est ça que je cherchais que je retrouve pas et ils doivent traîner quelque part merci beaucoup j'ai des fils partout vous voyez c'est pas et de ce fait moi je vais pas lui faire une embellishment box aussi ordinaire je vous montrerai quand j'aurai fini j'ai fini la laudide l'embellishment ça va aller vite le tout c'est il va falloir que j'emballe des craires quoi donc là elle m'a fait une petite pince un petit pic aiguille avec des perles nacrées et ça s'appelle des séparateurs quand on fait des bijoux et dedans il y a de la lavande certainement de son jardin qui sent trop bon j'en ai aussi que je récolte tous les ans je pense pas en offrir c'est pas une mauvaise idée encore un petit sachet on va finir le petit sachet parce que là il y a des petites choses rigolotes que j'ai bien aimé mais vous voyez c'est pénible ce fil hop j'en ai acheté aussi des sachets comme ça mais je m'en suis pas encore servi je vais regarder pour couper voilà hop voilà alors dedans il y a il reste accroché à mes doigts c'est statique il reste accroché à mes doigts j'arrive pas à m'en débarrasser hop voilà donc une petite rose une petite fleur en résine encore des petites fleurs en métal une petite fleur en mousse une petite fleur bleue des petits boutons je vais réussir à m'en débarrasser hop hop je pense que oui une petite fleur en sequin un petit papillon une petite couronne rose c'est un bouton ça des petits embellissements en bois une rose une fleur en bois aussi encore une fleur en résine le petit papillon je vous l'ai montré des petites fleurs en forme de sequins là là ça doit être c'est des petites fleurs en papier je pensais que c'était des tamponnages mais je ne pense pas si c'est des tamponnages dis moi le un petit coeur deux petits coeurs en perles et encore un petit strass avec deux attaches parisiennes ah mince il y en a encore là ça s'accroche les petits fils et les deux petites chouettes que j'aime beaucoup je vois bien mettre ça sur une carte d'enfant ou une boîte vous savez pour les dents ou pour un enfant donc beaucoup je pense à ça j'ai une copine qui a eu un une petite fille Léana je ne pense pas qu'Océane tu passes par là c'est une collègue de travail et une copine là je dois passer par la petite vous savez je vais lui offrir la la carte que j'avais fait pour mon partenariat sur les naissances et il faudrait que j'en fasse une aussi parce que j'ai ma collègue aussi et ma copine bien entendu qui est devenue mamie d'un petit garçon et du coup c'est vrai que je pense beaucoup à des choses d'enfant ensuite un savon qui sent divinement bon je suppose que c'est toi qui l'a fait mais Christine tu me diras tout ça c'est vrai que je t'ai envoyé un mail j'ai dit que tout plaisait bien mais je t'ai pas posé la question faut dire j'ai regardé mais pas en détail comme je le fais là avec vous donc là c'est une fleur avec de la dentelle mais hyper douce très doux avec un bouton bouton ancien voilà là il y a une paille là il y a un tampon je pense que je l'ai mais j'offrirai le mien elle m'a encore fait un tampon normalement on avait dit pas d'achat maison pas d'achat que du maison mais bon je suis comme ça aussi donc je dirai rien donc là il y a merci dans plusieurs langues thank you gracias avec le zozotement ça fait super encore thank you merci, thanks vous moquez pas ensuite elle m'a mis ces embellissements là que j'aime bien d'action elle m'a mis des fleurs roses parce qu'elle sait que j'aime le rose merci beaucoup encore une paille deux pailles regardez encore une là regardez alors de la dentelle en plastique j'aime bien aussi le petit ourson pour mettre sur une boîte pour mettre sur une boîte en blanc pour un cas de naissance justement c'est top donc là des plumes je me demande si c'est pas des plumes que tu as eues c'est une vraie plume de pan on dirait là vous avez vu vous avez vu merci beaucoup j'aime le vintage aussi et Marie Christine le sait donc là des petites perles vertes et marron avec des strass un marque page shaker je pense que tu as la fuse pour l'avoir fait je vois que c'est soudé la fuse ou le pierre au graveur et une hirondelle donc l'hirondelle je pense pas que je la laisserais rouge je la peindrais ou je l'embosserais et vous voyez elle a ancré j'ai sauté là il y a le papier avec les fleurs comme j'aime bien merci beaucoup je pense que je n'ai rien oublié en tout cas belle idée la valise c'est ma première je t'avoue que j'ai pas fait le tuto à Chanel mais il va falloir que je le fasse je vais mettre la la tc et la carte dedans comme ça je peux mettre tout ce qui t'as pas tu m'as offert dedans merci beaucoup elle est très jolie j'aime beaucoup en tout cas Marie Christine merci pour tout merci pour cet échange ça m'a fait plaisir de le faire avec toi le mien devrait arriver d'ici fin juillet je pense ben oui il arrivera d'ici fin juillet je vais avoir un peu plus de temps mais en tout cas je tenais à te remercier et à te faire de gros bisous sur ce je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à bientôt et à bientôt